Il est temps maintenant de la période de questions orales et je suis la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question est au Premier ministre. On doit aussi reconnaître qu'en fin de semaine, plus de 2000 travailleurs du secteur de l'automobile ont eu de la misère à s'endormir et j'espère que tout le monde va s'engager à lutter pour ses emplois dans le secteur automobile. Mais j'ai une question pour d'autres travailleurs. Les gens sont très frustrés avec les compressions qui ont été posées par ce gouvernement. Le 13 octobre, les infirmières de Bimbroke, on leur a dit qu'ils devaient redonner les augmentations salariales qu'elles avaient reçues. Ces infirmières travaillent avec des personnes aux prises avec des problèmes de retard et des personnes handicapées. Et donc, ma question est à savoir pourquoi est-ce que le Premier ministre pense que ça va de retirer ces augmentations salariales qui ont été négociées et que les infirmières avaient négociées avec leurs employeurs. L'adjointe parlementaire, la députée de Gluton-Lawrence, merci pour la question. Notre gouvernement met en valeur, bien sûr, la contribution des infirmières qui offrent aux patients des soins de bonne qualité en temps portant et des soins appropriés dans plusieurs contextes. Et c'est pour cette raison que nous avons agi très rapidement avec l'augmentation salariale liée à la pandémie pour les reconnaître pour leurs efforts. Mais nous sommes aussi engagés à protéger les emplois du secteur public. Et c'est pour cette raison qu'on a adopté un projet de loi pour le faire. Notre plus grande priorité est la santé et sécurité de nos travailleurs. On va continuer d'appuyer les infirmières et infirmiers et d'assurer que cette prime, qui est la plus grande dans l'histoire de notre province, qui est là pour aider plus de 300 000 employés, et je voudrais aussi vous faire connaître que dans le secteur des hôpitaux, ont tous payé ces primes salariales et nous sommes d'accord qu'ils jouent un rôle essentiel dans l'offre des soins et seront essentiels pour transformer notre secteur de la santé. Complémentaire, merci. Le fait est que les employeurs à but non lucratif d'Able Living veulent faire ce qui est nécessaire, ce qui s'impose, les payer un salaire approprié, mais le premier ministre voudrait plutôt réduire leur salaire. Il dit toujours non aux travailleurs essentiels de première ligne, aux infirmiers et infirmières, les héros de la santé. La présidente de Rhône, Vicky McKenzie, a dit ceci, et je la cite. La réalité est que il est temps que le premier ministre d'honorer ces infirmiers et infirmières, de reconnaître leurs valeurs et de faire ce qui s'impose. Je suis tout à fait d'accord avec Mme McKenna. Pourquoi est-ce que le premier ministre dit non à nos infirmières, à nos PSSP, aux travailleurs de première ligne qui nous ont permis de se sortir de cette pandémie, alors qu'il dit oui ici en Chambre? Adjointe parlementaire, afin de répondre. Merci pour la question. Notre premier ministre dit seulement oui. Il a investi tellement d'argent, plus de 50 millions de dollars pour recruter et de retenir plus de travailleurs de la santé. Avec notre plan de préparation, la COVID-19, et on a 75 000 travailleurs, 27 000 employés plus tôt que nous recrutons. C'est la plus grande campagne de recrutement pour les infirmiers, infirmières et les PSSP et d'initiatives de formation. Nous avons aussi agi très rapidement pour reconnaître ces travailleurs de la santé avec notre prime salariale liée à la pandémie, et nous travaillons avec le Centre des soins de la santé mentale et des dépendances pour offrir plus de soutien précis à ces personnes, à ces travailleurs de première ligne, pour les appuyer. C'est essentiel aussi de vous rappeler qu'à partir du mois de mars de cette année, plus de 61 000 travailleurs de la santé ont pu avoir accès à des soutiens que ces personnes avaient besoin, et nous continuons de les appuyer. En cette période difficile, le dernier complémentaire, je prétends que ce premier ministre ne sait pas à quel point la vie est inabordable. Ici en Ontario, l'inflation continue d'augmenter, le coût de la vie continue d'augmenter. L'augmentation salariale d'un pour cent ne suffit pas. Les meilleurs salaires vont permettre d'aider à notre province. Tout ce qu'on a à faire, c'est demander à l'économiste David Card, qui a identifié que de bons salaires aident notre économie. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne peut pas dire oui à ses amis? Et pourquoi est-ce qu'il peut tout simplement dire oui à ses amis, mais pas aux travailleurs de la santé, aux infirmiers, infirmières, au PSSP, et à tous les intervenants de première ligne qui étaient des héros durant la pandémie? Pourquoi est-ce qu'ils ne diraient pas oui à ces personnes? Adjointe parlementaire à la ministre de la Santé, durant ma dernière réponse, j'ai mentionné plusieurs façons qu'on aide et qu'on soutient et qu'on a dit oui aux professionnels de la santé. Et toutes ces personnes ont travaillé très fort pour nous appuyer tout au long de la pandémie. On a aussi pris la décision pour mettre de l'avant ce projet de loi pour protéger les emplois. Et on a une politique aussi en place pour le faire, mais aussi on reconnaît tous les efforts des travailleurs de la santé, surtout les infirmiers, infirmières, PSSP, les infirmiers, infirmières autorisés, et nous avons lancé la plus grande initiative de recrutement pour ces professionnels de la santé pour qu'on puisse s'assurer qu'on a toute la dotation de personnel nécessaire pour offrir les soins nécessaires. Merci. Prochaine question. Encore une fois, chef de l'opposition officielle, ma prochaine question est aussi au premier ministre. Après 19 mois de difficultés, les petites entreprises comme les restaurants n'ont toujours pas un pied d'égalité ici dans cette province. Les grands événements, tels que des arénas, des stades, sont bondés de partisans. Et c'est une très bonne chose, mais de l'autre côté, on a des restaurants qui ne peuvent pas accueillir une pleine capacité. Donc, ma question est, pourquoi est-ce que le premier ministre dit toujours oui à ses amis bien nantis, mais non aux gens moins bien nantis, tels que les propriétaires de petites entreprises? Afin de répondre, l'idée parlementaire du gouvernement, merci de m'offrir cette occasion de répondre à la question, mais la députée va reconnaître, je suis sûr, que les protocoles de la Ligue nationale de hockey, la Ligue nationale de basketball, vont bien au-delà des limites que nous imposons sur les petites entreprises, mais ceci étant dit, comme le médecin hygiéniste en chef l'a mentionné, on doit être prudent, et c'est grâce à notre prudence qu'on a pu se rendre où on est maintenant. On demeure optimiste, et on s'attend à recevoir les données deux semaines après l'action de grâce. Comme le premier ministre l'a mentionné, on est en train d'évaluer de différentes façons qu'on peut réduire les restrictions et sortir de la troisième étape du déconfinement. Nous sommes optimistes, mais on doit demeurer prudents, et c'est grâce aux efforts des Ontariens qu'on est où on est. Complémentaire, ce fut une gifle au visage lorsque les propriétaires de restaurants n'ont pas pu recevoir des ministres du Conseil des ministres, et un représentant a dit ceci, les gens sont en colère et extrêmement frustrés parce que le gouvernement ne leur parle tout simplement pas. Mais pour ajouter l'insulte à l'injure, vendredi, le premier ministre a fait un événement et on n'a pas parlé des petites entreprises et des propriétaires de restaurants. Donc quand est-ce qu'il va traiter les propriétaires de petites entreprises, mieux les traiter, les traiter sur un pied d'égalité avec ceux qui sont mieux en Antilles et qui gèrent de grands événements. Réponse, cet événement pour l'application, pour dévoiler l'application, fut un événement très important et l'application a été couronnée de succès. On m'a dit que 5 ou 6 millions d'Ontariens ont déjà téléchargé le code QR et je sais que les petites entreprises et les salles d'entraînement attendent avec impatience ce lancement. Ce sera plus facile pour eux. Ils veulent avoir une meilleure commodité. L'application, le code QR va continuer de permettre de faciliter les choses pour eux, mais on comprend à quel point ces propriétaires sont frustrés. et c'est pour cette raison qu'on a mis beaucoup de pression sur les Ontariens de se faire vacciner. On est contents qu'on ait rendu au taux de vaccination auquel on est rendu, mais l'application QR nous permettra d'assurer que ces petites entreprises resteront ouvertes et pourront ouvrir encore plus. Dernière complémentaire, les petites entreprises ont fait leur part. Comme on le sait tous, ils ont vérifié les certificats de vaccination. Ils ont mis d'autres protocoles en place, mais ce qu'ils ont besoin, c'est que le gouvernement soit là pour eux. Les propriétaires ont eu de la difficulté à demeurer ouvertes. Mais le premier ministre dit toujours oui à ses amis, aux lobbyistes, mais il manque à l'appel lorsqu'il s'agit des petites entreprises. Donc, ma question, quand est-ce que les petites entreprises seront évitées sur un pied d'égalité avec les autres entreprises mieux nanties d'une plus grande taille? Les créateurs d'emplois demeurent l'épine dorsale de notre économie ici en Ontario. C'est pour cette raison qu'on a apporté tellement d'investissements pour s'assurer que les emplois restent ici en Ontario et qu'on puisse recréer les emplois qui ont été perdus lors de la pandémie. Mais il ne s'agit pas tout simplement de la pandémie. On veut continuer d'apporter des investissements qui ont permis à ce que l'économie puisse mener au pays. On veut se sortir de la pandémie et s'assurer qu'on ait une économie qui est stable et qui continue de croître et que les créateurs d'emplois puissent assurer que leurs exploitations puissent demeurer ouvertes. Mais on ne peut pas encore clamer victoire. On a augmenté les investissements dans les soins de santé dans le secteur des foyers de soins de longue durée, mais on apporte aussi des investissements dans l'infrastructure pour s'assurer que l'économie puisse continuer de croître dans l'après-pandémie et qu'on puisse continuer de mener au pays et continuer d'être le moteur économique au pays. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Amanda, une mère de ma circonscription, m'a contactée récemment. Elle est enceinte de huit mois. et elle s'inquiète déjà des coûts extravagants des services de garde. Comme la plupart des parents ontariens, elle ne peut pas payer l'équivalent d'une hypothèque en services de garde. La plupart des provinces ont une entente avec le gouvernement fédéral à ce sujet, mais pas l'Ontario. Alors où est notre entente et qu'est-ce que le ministre a dit aux parents comme Amanda qui ont besoin de cette aide ? Réponse. M. le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Mon message à Amanda, c'est que notre gouvernement se bat pour toutes les familles de la province pour obtenir une meilleure entente, qui veulent pouvoir payer des services de garde qui sont abordables. Nous avons réduit les coûts par enfant et sur une durée de trois à cinq ans, les coûts seront de plus en plus réduits. C'est ce qu'on veut. Le gouvernement libéral avait augmenté ses prix de 40 %, et ça, c'est inacceptable. Notre gouvernement a investi de l'argent dans les services de garde, en améliorant les crédits d'impôt pour les familles. Donc, il y a eu les crédits d'impôt de l'Ontario pour les services de garde, qui étaient environ 1 500 $ d'épargne par enfant. Et donc, nous avons foi que le gouvernement fédéral va travailler avec nous pour obtenir une meilleure entente pour les gens de la province. Question complémentaire. Monsieur le Président, le secteur des services de garde en Ontario est en crise. Les familles payent jusqu'à 2 000 $ par mois dans les services de garde. Ils ne peuvent pas se payer les retards du gouvernement. Les travailleurs sont sous-payés et décident de quitter ce secteur. Et nous avons un gros problème de sous-effectifs. On a besoin d'aide maintenant. Est-ce que le ministre va arrêter d'agir lentement et fournir maintenant un service de garde à 10 $ par jour ? Réponse. J'assure à tous les gens de la province que les contribuables ont le meilleur contrat possible. Je ne vais pas écouter les conseils du parti de l'opposition qui auraient accepté toutes sortes d'ententes au lieu d'accepter la meilleure entente, une entente durable à long terme. Nous avons augmenté les investissements pour aider les familles. La seule province qui a de meilleurs résultats, les seules provinces qui ont de meilleurs résultats, c'est la Colombie-Britannique. Nous avons un plan en place pour réduire les coûts et pour augmenter les espaces. Un milliard qui a été investi par notre Premier ministre pour créer 30 000 nouveaux espaces et 10 000 nouvelles écoles ont été créées. Nous savons que nous devons réduire les prix. On va travailler avec le gouvernement fédéral en bonne foi pour avoir une entente qui va permettre d'avoir des financements à long terme qui vont permettre d'assurer que les services de garde sont abordables pour toutes les familles en Ontario. Merci. Prochaine question, député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre associé des PME. J'ai eu l'occasion d'assister à des réunions avec différentes entreprises et le message est similaire pour beaucoup d'entre eux. Les fardeaux administratifs et les réglementations excessives ont constitué une barrière pour eux. Alors que nous continuons de combattre la quatrième vague de la pandémie, les entreprises ont besoin de savoir que le gouvernement les soutient et crée un environnement qui leur permet de réussir. Ma question pour le ministre, c'est, Pouvez-vous partager avec nous le travail que vous faites pour réduire le fardeau administratif pour toutes les PME en Ontario ? La ministre associée des PME et de la réduction de fardeaux administratifs. Bonjour. J'aimerais remercier mon collègue, le député de Whitby, pour sa question et pour le travail incroyable qu'il fait dans sa communauté. Quand ce gouvernement a été élu, nous avons hérité d'un système réglementaire qui étouffait la croissance des entreprises. Nous avons fait le serment de réduire le fardeau administratif pour les entreprises pour qu'elles puissent croître leur économie et leur emploi. Nous avons respecté ce serment. Nous avons réussi à réduire de 6,5 % les exigences de conformité depuis juin 2018. Et nous avons réussi à obtenir 373 millions en épargne annuelle nette pour les entreprises, les organismes à but non lucratif, les municipalités, les universités et les collèges. Les conseils scolaires et les hôpitaux également ont vu ces coûts réduire. Et j'ai annoncé la semaine dernière que nous allons avoir un cadre réglementaire de réduction de fardeau administratif pour cette année. Cela va permettre à notre gouvernement de pouvoir aider plus d'entreprises et de personnes partout dans la province. et j'en dirai plus dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre pour sa réponse. Je suis encouragé de voir les progrès incroyables qui ont été faits jusqu'à présent. Et je suis fier du fait que le gouvernement a fait de ce problème une priorité. et je sais également, Monsieur le Président, que comme plusieurs autres projets de loi précédents, nous avons essayé d'améliorer la vie des entreprises et des personnes dans la province. Nous devons penser à l'avenir également. Est-ce que la ministre peut nous fournir plus de détails au sujet de comment cela se traduira dans la vie des Ontariens à l'avenir ? Réponse. Merci aux députés de Whitby pour une autre question excellente. Ce projet de loi va rebondir sur le succès de projets de loi précédents qui ont été déposés sous le leadership de notre Premier ministre et de mon prédécesseur. Il va permettre d'appliquer les leçons que nous avons tirées du passé. Et si adopté, ce projet de loi va permettre de moderniser les processus et de réduire encore plus les coûts des fardeaux inutiles. La réduction du fardeau administratif va aider les entreprises à se rebâtir et à augmenter leurs revenus dans ces mesures de sécurité. Il va permettre de réduire les doublons également et de moderniser et uniformiser les secteurs. Les initiatives de numérisation et de modernisation vont permettre d'aider le gouvernement à faciliter la vie et la tâche des individus, des familles et des entreprises pour maintenant et à l'avenir. Prochaine question, députée de Toronto Saint-Paul. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Je connais une mère célibataire dans ma communauté. Elle s'occupe d'un jeune homme de 28 ans qui est autiste et qui a une déficience intellectuelle. Elle s'occupe de lui depuis qu'il a 16 ans. pendant la COVID-19, il a été obligé de suivre ses cours en ligne et il est devenu violent. Elle a dû appeler la police et elle a dit que ça a été un vrai cauchemar pour elle. qu'il n'y a pas d'espace pour accueillir ce jeune homme. Les services de développement sont sous-financés. Ma question est pour le Premier ministre. Qu'est-ce que le Premier ministre va faire de maintenant, le 18 octobre 2021, pour assurer que les familles de ce genre ne sont pas oubliées? Réponse. Adjoint parlementaire, Ottawa-Ouest-Nepienne. Merci à la députée pour cette question importante. Nous assurer que nos individus dans ce secteur reçoivent du soutien pendant cette pandémie a été une priorité pour nous. Nous savons que chaque individu a des besoins différents. C'est pour cela que nous analysons chaque cas de façon individuelle. les personnes qui sont le plus en nécessité sont priorisées. Ce n'est pas un système qui s'appuie sur la première demande. On s'appuie plutôt sur les besoins. Nous savons que la demande est grandissante et c'est pour cela que nous avons investi 13 millions de dollars sur trois ans dans notre budget de 2021 pour aider plus de personnes qui ont des handicaps développementaux à avoir accès à des logements communautaires et à des foyers où ils peuvent vivre de façon indépendante. C'est important de mentionner que les adultes qui ont demandé de l'aide à ce sujet et qui sont admissibles ont reçu l'aide nécessaire de la part du POSPH. Question complémentaire. Ma question encore une fois au premier ministre. Je veux être claire. Les 13 millions de dollars sur trois ans sont juste une goutte dans l'océan. Cela ne va pas répondre à la crise humanitaire auxquelles ces familles font face. Ce gouvernement et ses compressions aux services sociaux ont ajouté plus de pression à ces personnes handicapées et à leurs aidants qui fournissent ce travail sans se faire payer. Et 24 heures sur 24, cela a beaucoup d'effets négatifs sur leur santé mentale. Alors, 13 millions sur trois ans, ce n'est pas assez, alors qu'on se permet d'aider les familles les plus riches du monde. Rappel alors. Alors, est-ce que le premier ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce que les ponts sont une priorité plus importante pour le premier ministre que cette femme, cette mère avec son enfant qui est handicapée? Est-ce qu'elle va assurer que cet enfant aura un an droit où vivre lorsqu'il sortira de l'hôpital? Réponse. Adjoint parlementaire, député d'Ottawa-Ouest, TNP. Merci, M. le Président. Au cours de l'année dernière, notre gouvernement a investi une somme historique de 2,9 millions de dollars dans les services sociaux et de développement, y compris 1,8 milliard de dollars pour les soutiens résidentiels pour ces individus handicapés. Et de plus, notre gouvernement a pris des mesures pour améliorer le secteur à travers des réformes. Ce secteur a été négligé pendant plus de dix ans. Nous avons pris des mesures pour essayer de réformer tout cela. et je suis fière de partager avec vous que notre vision à long terme pour ce secteur est en cours. Nous avons eu des consultations avec les membres de cette communauté, avec les agences et avec les individus pour pouvoir améliorer leur accès à ces services. Et nous agissons rapidement pour améliorer le soutien et uniformiser les processus pour qu'ils puissent avoir accès à ces services et simplifier les processus d'évaluation, fournir les documents nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins de ces personnes. Prochaine question. Député d'Orléans. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Président, les Ontariens entendent beaucoup sur la façon dont le Premier ministre répond oui à tout. Il a dit oui à la nomination de ses amis et des membres de sa famille, à des postes importants. Il a dit oui à des ententes qui mettent en danger l'économie. au Premier ministre. Notre Premier ministre continue de dire oui aux grandes entreprises qui reçoivent des milliards de dollars et qui veulent ouvrir à pleine capacité, alors que les PME reçoivent virtuellement aucun soutien de la part du gouvernement. Quand est-ce que le Premier ministre va commencer à dire oui aux PME et arrêter de dire oui à ses amis? Réponse. Monsieur le Président, on veut être clair. Si les libéraux avaient dit oui à un moment donné dans ces 15 ans, on ne serait pas dans cette position. Ils ont dit non à l'augmentation de la capacité des uscs dans la province. Et c'était quoi le résultat? La province de l'Ontario, l'une des plus grandes provinces dans l'Amérique du Nord, a été complètement chargée. chamboulé par la pandémie. C'est une honte pour les libéraux de ne pas avoir pris ces bonnes décisions quand ils étaient au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les foyers de son longue durée? Ils ont eu une coalition avec les néo-démocrates et ils ont bâti 600 lits seulement en 15 ans. Dans ma propre circonscription, nous avons bâti jusqu'à plus de 3 000 lits, plus de 30 000 lits. Si les libéraux avaient dit non au prix d'électricité élevée, nous ne serons pas dans le chaos dans lequel on est dans ce secteur. Nous avons dit oui à une économie, à une meilleure économie. Arrêtez la pendule. Rappel alors. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Ma question complémentaire est pour le Premier ministre. Le gouvernement aime dire oui. Ils ont dit oui à la fermeture des terrains de jeu, mais ils ont dit non à des écoles plus sécuritaires. Arrêtez la pendule. Le député de Kitchener-Conestoga est rappelé à l'Ordre. Le ministre du Travail est rappelé à l'Ordre pour la deuxième fois. Redémarrez la pendule. Ils ont dit oui à augmenter, à bâtir une zone de protection autour des foyers de soins de longue durée, mais ils ont dit non au financement et aux inspections. Ils ont dit oui à la célébration des travailleurs de première ligne, mais ils ont dit non à pas à des congés maladies payées et à de meilleures rémunérations. Alors est-ce que le Premier ministre est vraiment une personne qui dit oui à tout ou alors c'est juste du cinéma? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, lorsque le nouveau leader libéral a eu l'occasion d'utiliser sa plateforme pendant les élections, les prochaines élections, qu'est-ce qu'il a fait? À quoi est-ce qu'il a dit oui? Il a dit peut-être une réforme sur la façon dont on est élu. Depuis que nous avons été élus, nous avons pris des mesures importantes pour réduire les fardeaux administratifs, pour créer plus d'emplois. Nous avons agi immédiatement pour réduire les impôts pour les PME, pour les créateurs d'emplois. Nous avons essayé de réduire les coûts d'électricité. Nous devons tacler ce problème. Nous avons fait ces investissements dans les soins de longue durée, dans les soins médicaux, dans le transport et le transport en commun au lieu des libéraux qui ont parlé du Nord. Et nous, on veut vraiment travailler avec nos partenaires autochtones pour assurer que les ressources du cercle de feu sont disponibles. nous faisons de grands progrès et cette économie est sur la bonne voie. Prochaine question. Député de Kitchener-Canestoga. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le procureur général. Les organisations pour les femmes agressées ont reçu beaucoup plus d'appels pendant cette pandémie. La procureure générale a annoncé une subvention de 67 000 $ pour l'association des personnes qui ont subi des lésions cérébrales à cause de violences conjugales. Ces investissements vont permettre d'aider largement ces victimes. Est-ce que la procureure générale peut nous dire plus sur comment est-ce que le gouvernement travaille avec la région de Waterloo-Werlington, la police et les procureurs pour aider ces victimes? Réponse. Je remercie le député pour sa question et pour son soutien pour notre région. Comme le député sait et comme on en a parlé, l'association des victimes de lésions cérébrales de Waterloo est très vitale. C'est très important également pour les victimes qui essayent de prendre des mesures pour essayer de surmonter la violence terrible qu'ils ont vécue. C'est un projet important qui va permettre d'avoir des recours civils qui vont aider ces victimes à pouvoir obtenir justice. Nous sommes d'accord avec les Ontariens qui disent que le crime ne doit pas payer. Et ce genre de programme est un exemple d'action concrète qu'on fait pour faire la différence. Question complémentaire. Merci beaucoup. Ce financement est une bonne nouvelle dans ma circonscription et je suis heureux d'entendre qu'après des années de négligence par le gouvernement précédent, notre gouvernement veut soutenir ces victimes et démanteler les systèmes criminels et les réseaux criminels qui veulent attaquer ces communautés. Mais comme étant en besoin de savoir que notre gouvernement est engagé à appuyer les procureurs et la police ainsi que les organisations locales qui aident à briser ce cycle. Est-ce que le procureur général peut nous en dire plus sur comment est-ce que le gouvernement intervient pour aider ces communautés et combattre ces crimes ? Réponse. Procureur général. Notre gouvernement est engagé à renforcer tous outils disponibles, y compris les partenaires locaux et les organisations locales, les procureurs et la police. C'est pour cela que nous avons fait des changements à la loi sur la contrebande pour aider à attraper ces personnes dans le reste du pays. Nous savons que le crime ne doit jamais payer et nous avons réussi à investir jusqu'à 1,5 million de dollars pour mettre une fin à ces crimes. Cette subvention annuelle va permettre également d'aider les communautés locales et les organisations à faire le travail vital qu'ils font pour aider les jeunes et les victimes. Nous avons investi également de l'argent pour arrêter ces victimes. Nous avons également amélioré les programmes dans le Nord pour aider la crise de drogue dans les communautés rurales et les communautés éloignées. Prochaine question, député de Waterloo. Ma question est pour le Premier ministre. La communauté de Windsor est encore sous le choc après la perte de leur horaire dans leur usine locale. Les répercussions sont encore présentes. Le Premier ministre n'a encore rien dit à ce jour et les directeurs généraux m'ont dit que le mal est déjà fait. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour sauver ses emplois à Windsor? Réponse. Le ministre du Travail, merci pour la question. Nous sommes très déçus. Nous avons été très déçus d'apprendre la décision de cette usine de Windsor de réduire les horaires et leurs opérations pour 2022. Nous voulons que les employés sachent que nous sommes là pour eux et pour leurs familles. Nous devons continuer à offrir le soutien nécessaire pour la croissance à long terme et pour créer des emplois bien rémunérés dans ce secteur. Nous sommes engagés dans le succès de ce secteur de fabrication et d'assemblage de pièces automobiles. Et c'est pour cela que nous avons développé ce programme de prospérité pour permettre d'assurer que nous protégeons les bons emplois en Ontario. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour les gens de Windsor, ils n'ont pas besoin de prières et de pensées. Ils ont besoin de leadership et l'Ontario a besoin d'une stratégie automobile. Et on en a besoin depuis longtemps. Et vous le savez. Parce que de ce côté de la Chambre, nous avons demandé également la même stratégie. Le Premier ministre s'arrête à la frontière et veut juste abandonner ses emplois. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à se battre pour ses emplois et non pas seulement à braver le drapeau blanc? Qu'est-ce que le gouvernement va faire de façon tangible pour sauver ses 1 800 emplois dans la région? Réponse. La députée a demandé à ce qu'on ait une stratégie automobile et en fait, lorsque nous avons établi ce programme de prospérité il y a deux ans, après des années de négligence, nous avons annoncé un investissement de 5 milliards de dollars en seulement 30 jours. Donc en deux mois, nous avons investi jusqu'à 1 milliard de dollars. Donc 6 milliards de dollars au total depuis l'année dernière. Ce sont des investissements sans précédent. Nous pensons également aux batteries automobiles. Nous avons également un programme important de minéraux. Nous pensons à tout ce qu'on peut faire pour améliorer le futur de ce secteur dans la province de l'Ontario, que ce soit dans le domaine automobile, dans la fabrication des batteries. C'est comme ça qu'on peut générer de la prospérité. Prochaine question, député de Guelph. Ma question est pour le Premier ministre. Il y a deux semaines, les Ontariens ont célébré la semaine ontarienne de l'agriculture. Il y a une semaine, nous avons célébré également la nourriture locale avec leurs familles. Ce secteur agricole et alimentaire emploie jusqu'à 800 000 personnes dans la province et contribue jusqu'à 50 milliards de dollars dans le PIB de la province. Et nous avons appris en fin de semaine que le Premier ministre va renforcer un programme qui va permettre de bâtir une autoroute de 10 milliards de dollars qui sera construite sur 2 000 acres de terrains cultivables. Et cela va lourdement affecter ces terrains agricoles. Est-ce que le Premier ministre va dire oui à la nourriture locale et aux emplois agricoles et dire non à l'autoroute 413 qui va détruire les terrains cultivables et ses emplois ? Ministre associé du Transport, merci beaucoup. Et je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui va prolonger la ceinture de verdure et investir dans l'avenir. Il faut établir le contexte. Nous avons une population grandissante. Et je ne peux pas les blâmer pour cela. C'est le meilleur endroit pour vivre dans le monde. La RGT également est en expansion de 3 millions de personnes en 25 ans. Et en fait, cette région va avoir jusqu'à 15 millions de personnes. Alors, contrairement au gouvernement précédent, ce gouvernement veut se focaliser sur la croissance, se focaliser sur l'avenir. Nous savons que les autoroutes sont importantes pour les gens de la province. Pas seulement pour qu'ils puissent aller au travail et revenir chez eux, mais aussi pour assurer que les produits agricoles puissent arriver, atterrir sur les marchés où ils sont vendus. C'est pour cela que nous investissons dans ces autoroutes aujourd'hui et pour l'avenir. Question complémentaire. Nous avons besoin d'une leçon d'histoire ici. L'autoroute 401 a été bâtie pour répondre aux problèmes d'embouteillage dans la RGT. Puis ensuite, on a bâti le 407 pour faire la même chose. Et malheureusement, ça n'a pas réglé le problème. Et maintenant, on parle du 413. Quand est-ce que le gouvernement va tirer des leçons de ses erreurs? Bâtir plus d'autoroutes, ça crée encore plus d'embouteillages et ça menace le secteur agricole de la province. Des milliards de dollars. C'est un désastre économique de bâtir sur ces terrains cultivables qui nous nourrissent et qui créent plus d'emplois dans l'économie alimentaire locale. Et en plus, ça va créer plus de pollution. Est-ce que le Premier ministre va dire non aux spéculateurs qui vont bénéficier de cette autoroute et dire oui aux agriculteurs qui savent qu'on a besoin de ces terrains cultivables pour nous protéger? Pour nous protéger des inondations. Réponse, agent parlementaire, j'ai beaucoup de respect pour le député. Et je pense que je pense qu'il est d'accord avec moi quand je dirais que les libéraux ont perdu jusqu'à 100 hectares de forêt et 30 hectares sur les terrains humides. Nous avons jusqu'à 330 hectares qui ont été perdus de la ceinture verdure et notre gouvernement veut faire les choses différemment. Et Stephen Dorduk n'a jamais appuyé ce genre d'action. Nous, on veut atteindre un équilibre. On veut répondre aux besoins d'une population grandissante. Et je veux réitérer ceci. Nous voulons assurer que nous prenons les bonnes décisions pour les Ontariens. Et comme j'ai dit auparavant, il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui, mais pour les générations à venir. Merci. Prochaine question. Débuté de Sarnia Lampton. Ma question est pour le ministre de la Conservation des parcs. Alors que l'Ontario prend des mesures importantes pour protéger et conserver la propreté dans les parcs, Est-ce que le ministre de l'Environnement peut partager avec nous les initiatives qui ont été entreprises pour éduquer les Ontariens au sujet, dans le cadre de la semaine de réduction de déchets de cette semaine ? Réponse. Merci aux députés pour cette question et pour tout son travail de militantisme dans ce secteur. Cette semaine de la réduction des emplois, des déchets, qui commence aujourd'hui et qui va aller jusqu'au 24 octobre, est une campagne nationale. Et c'est une occasion pour nous de rappeler aux Ontariens à quel point c'est important de protéger l'environnement. Et nous avons vu cet été à quel point les Ontariens sont préoccupés par l'environnement. Ils savent qu'on doit réduire la production de plastique dans nos fleuves. Et nous avons réussi à retirer jusqu'à 22 livres de plastique. Et à cause des technologies, des nouvelles technologies que nous avons, nous avons moins de produits plastiques dans nos lacs. Nous arrivons à pouvoir réduire encore plus ces déchets pour que les Ontariens puissent faire plus pour l'environnement. Merci, M. le Président. Bien la députée pour cette question. On a pris beaucoup d'initiatives pour maintenir notre province en sécurité. Et on peut vous raconter ce que le gouvernement a fait pour réduire les déchets. On est engagés à protéger les parcs et les espaces publics, les lacs et les rivières. Merci. Je remercie encore une fois au député de Sarnia-Lampton. Il sait bien que si on passe du temps à prendre tous les déchets qui sont là, on va ramasser une quantité très significative. On a conduit cette activité tous les mercredis pendant cet été. et le poids équivalent à une quantité très importante. M. le Président, si les Ontariens veulent faire quelque chose pour leur environnement, ils peuvent bien se rejoindre à notre gouvernement et aux politiques que nous sommes en train de mettre en place. Il y a des choses que l'on peut recycler et plus de 50 % des batteries que l'on emploie peut être réduite. Bien sûr, on est en train de réduire les déchets organiques. Les Ontariens veulent faire quelque chose par rapport à ça. Nous, on veut faire quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce que l'opposition va faire par rapport à ça ? Prochaine question du député. Ma question, c'est pour le Président, pour le Premier ministre. Les gens de tous les âges commencent à perdre les examens de leur santé optique. Que pensez-vous faire par rapport aux optométristes ? Une fille de ma circonscription a des problèmes à l'école parce qu'elle ne réussit pas à avoir un optométriste qui évalue sa vision. Donc, quand j'ai appelé mon optométriste et on m'a dit que je ne pouvais pas avoir une consulte, moi, j'étais vraiment très surprise. Que va-t-il se passer avec les enfants ? Que va faire le gouvernement par rapport à la santé des optométristes ? Réponse. On est vraiment très tristes, très déçus par le fait que le Conseil des optométristes n'est pas accordé avec le gouvernement à sa demande. S'il faut qu'il y ait des troisièmes parties pour aider à que cette situation soit réglée, on vous invite à bien le faire. Au lieu de participer dans les négociations, le gouvernement a fait une offre très raisonnable. C'est le commencement d'une négociation future, mais on ne réussit pas à régler la situation avec les optométristes. C'est pour ça que vous n'avez pas la réponse que vous voulez. Encore une fois, une question pour le Premier ministre. Le problème, c'est le sous-financement. La sécurité et l'assurance n'a pas du financement suffisant pour que les optométristes prêtent leur service à tous les citoyens. Les examens de l'aviation font partie fondamentale de la santé, des contrôles de santé de nos enfants. Pourquoi est-ce que les optométristes ne négocient pas avec le gouvernement ? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas faire des négociations avec les optométristes ? Des constituants de ma circonscription m'ont raconté. Ils m'ont écrit qu'ils ne peuvent pas réussir à avoir une consulte avec des optométristes. Je ne veux pas devenir aveugle, autant que le gouvernement continue à ne pas régler la situation avec les optométristes. Je vous demande donc, qu'est-ce que les personnes aînées comme ce Tom qui m'a écrit doivent faire pour avoir un examen de la vision ? Réponse. C'est une situation très importante. Toutes les personnes qui n'ont pas réussi à avoir une évaluation de leur vision doivent bien sûr travailler pour avoir leurs consultes. Les optométristes ont l'obligation de donner des consultes. Ils doivent bien appeler les gens au conseil des optométristes pour avoir leurs consultes. Le gouvernement a offert 39 millions de dollars dans un seul installement, entre autres mesures pour commencer à négocier la situation avec les optométristes. On est content de pouvoir envisager une négociation. On peut bien régler un comité de révision des optométristes. Nous, on veut négocier, mais ils ne veulent pas le faire avec nous. Don Valley West, question pour le Premier ministre. Par rapport aux élections hyper-partisanes à l'Ontario, Le gouvernement veut que tout le monde pense que ce Premier ministre est quelqu'un qui dit oui à tout ce que l'on lui demande. Mais il n'a pas augmenté les salaires minimums, entre autres mesures. Il a dit non à plusieurs requêtes qu'on lui a faits, par exemple, les congés de maladies payées. La question a été, pas du tout oui, mais plutôt on va voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela. On est si avancés dans cette pandémie et on n'a pas encore réussi à avoir des congés de maladies payées. Je peux dire à l'ancienne Première ministre qu'on va dire toujours que oui aux travailleurs de cette province. On se préoccupe pour la santé de nos citoyens. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va lancer le plan plus compréhensif et abarcatifs par rapport à la santé. Personne ne devrait avoir une demande de passeport vaccinal par leur employeur. On va présenter un système de licencement pour que cela n'arrive plus. C'est quelque chose que l'ancien gouvernement n'a pas arrivé à faire. Réponse. Je comprends qu'on parle toujours des agences de travail temporaires, mais je ne parle pas de cela. Je vous parle de toutes les autres choses que ce gouvernement n'a pas réussi à faire. Les personnes qui travaillent dans les foyers de soins le long duré n'arrivent pas à travailler dans un seul lieu. Ce sont des personnes qui travaillent en prenant soin des autres personnes. Ce gouvernement continue à présenter des projets de loi, déposer des projets de loi et cela fait que les choses desquelles on doit vraiment s'occuper continuent à être demeurées. Ce gouvernement ne dépense pas les milliers de dollars qui lui ont été alloués pour faire face à la pandémie. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à 10 jours de congés maladies payées et si cela n'est pas le cas, pourquoi ne le fera-t-il pas? Réponse. On avait deux jours de congés maladies payées, maintenant on en a trois. Je voudrais rappeler à l'ancienne Premier ministre libérale de cette province qu'ils avaient dit non à des milliers de personnes qui ont perdu leur travail, leur emploi pendant leur gouvernement. Monsieur le Président, nous, on va être toujours du côté des travailleurs. On va continuer à les appuyer et c'est pour ça qu'on continue à engager des jeunes personnes dans les métiers spécialisés pour qu'ils soient bien payés. On a vu une réduction de 40 % dans les apprentis parmi les compagnons. Ma question est pour la ministre de la Santé. Avant la pandémie, les Ontarians avaient les meilleurs soins par rapport au cancer de tout le pays. Mais dès que la pandémie est arrivée, les résultats ne sont pas les mêmes. les patients vivant avec du cancer à l'Ontario ont le temps d'attendre le plus long au Canada. Ils attendent 34 jours pour leurs entretiens et encore plus pour leur chirurgie. Ça a un impact pour eux dans leur santé mentale et aussi dans la santé mentale des personnes qui prennent soin de lui. Qu'est-ce que va faire le Premier ministre pour réduire le temps d'attente des patients avec cancer ? Réponse. C'est une question très importante. Moi, je me suis rencontrée aussi avec le Conseil. Je ne me souviens pas des statistiques aussi bien que vous, mais si je reconnais qu'on doit les améliorer. Plus de 1,8 million de dollars ont été investis. On fait des investissements pour réduire les cas en arrière et on a annoncé la séance dernière un investissement de plus de 200 000 millions de dollars pour garantir que tout le monde puisse avoir le service de santé dont ils ont besoin. c'est comme ça que le gouvernement pense réagir aux besoins. On est en train de travailler très fort pour ceci réussir. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, l'Ontario avait le meilleur corps de travailleurs de la santé contre le cancer. Ce n'est pas le cas maintenant. 42 % des patients qui vivent avec le cancer ne sont pas satisfaits avec le service. Ils sont mal desservis. Notre service se continue à s'abîmer et ce que ce gouvernement est en train de faire est inacceptable. Ça diminue la qualité du service de la santé et ça mène à des problèmes plus sérieux. Je vous en prie, ayons encore une fois le niveau de santé qu'on avait avant. Réponse. On est en train de voir une amélioration dans les taux de vaccination pendant la pandémie. Comme résultat, on peut voir que les temps d'attente se réduit. Cependant, dans les hôpitaux, on continue à avoir des cas en arrière. et on travaille toujours pour que cela soit réduit. Mais on travaille toujours avec de la transparence en visant à donner la meilleure qualité des soins de santé que l'on peut faire et on le fait de la meilleure façon possible. députée de York Centre. Bonjour, Monsieur le Président. Pour le ministre du Travail, j'ai reçu la visite d'un travailleur de l'éducation du cinquième cours. Il y a cinq ans, elle a été diagnostiquée avec une maladie cardiaque, une inflammation du cœur. comme le député de sa circonscription ne fait pas partie du caucus gouvernemental, elle n'a pas reçu une exemption. Elle a peur pour sa santé. Elle crainte et moi, je comprends que ce gouvernement va bloquer mon projet de loi et je sais que ce Premier ministre va bloquer mon projet de loi, mais est-ce qu'il va faire quelque chose pour protéger mes constituants de leurs problèmes de santé? Réponse. On continue à encourager tout le monde à se faire vacciner. Plus de 87% des gens admissibles à l'Ontario se sont fait vacciner complètement, c'est-à-dire ont reçu les deux doses. On continue à les encourager à avoir des conversations avec le docteur si ça c'est nécessaire. On veut le bien-être de tout le monde. On doit travailler ensemble pour continuer à lutter contre cette pandémie. et on continue à travailler ensemble depuis mars 2020. Et je vous reviens qu'on continue à avoir ce succès. Question pour le solliciteur général. Le gouvernement est silencieux, ne dit rien. Selon le Premier ministre, il y a encore un pourcentage qui reste en vaccinés. Si les gens qui ne se sont pas fait vacciner sont des gens qui travaillent dans le système de santé, cela peut bien faire que le système de santé collapse. Est-ce que leurs travaux ne sont pas sauvables ? toutes les personnes qui travaillent dans le système de la santé, que va-t-il se passer quand on les appelle et personne ne vienne parce qu'il y a plus de gens pour combler ces postes de travail ? Que va-t-il se passer avec les travailleurs de la santé de l'Ontario ? Le ministre du Travail. Encore une fois, mon message pour tout le monde dans cette province, c'est de continuer à travailler ensemble. J'ai eu l'opportunité de parler avec des travailleurs de la santé, des policiers, des pompiers. La majorité des gens de cette province est en train de se faire vacciner. On est arrivés si loin comme une province pensons maintenant à ces moments où on n'avait pas de vaccins et soyons fiers d'où nous sommes maintenant. Je sais que le Premier ministre de l'Ontario est en train de travailler très fort pour cela et je sais comment est-ce que nos députés travaillent et on va continuer à faire cela. question pour le Premier ministre. On essaie de que l'éducation soit excellente. Cependant, les cours ont été interrompus. Les classes ont vu leurs capacités affectées. Cela veut dire que les élèves qui ne peuvent pas être à l'école devront être transplantés par leurs parents ou par les gens qui prennent soin d'eux car que pas ailleurs. Que peut le gouvernement dire de cela ? Le ministre de l'Education 300 millions de dollars c'est la somme qu'on a investie parce qu'on reconnaît qu'on doit faire face à ce problème. On doit prendre une action multifacétique pour faire face à ce problème. On doit faire des investissements et améliorer le système de couvre-visage dans les milieux intérieurs. Tout le monde le sait et moi, je suis fier de que l'Ontario est une des provinces avec le taux de vaccination le plus haut entre les enfants et les jeunes. On travaille très fort et on va continuer à le faire pour que les écoles continuent être ouvertes et pour que l'on puisse cette séance est levée. Merci. Merci. Merci.